Salut tout le monde ! Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se l'a fait un peu cool, on a décidé de faire une vidéo un peu de manière authentique, on va la faire en one shot. L'idée c'est de parler en fait de la thématique toujours autour de la perte de poids mais de vous expliquer en fait qu'aujourd'hui il existe, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, pas qu'une seule solution pour parler du poids, pas que deux mais il y en a peut-être trois même plus peut-être, encore inconnu aujourd'hui par les êtres humains. Ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on parle de perte de poids et on va tout de suite se dire ok il faut que je fasse du sport, il faut que je mange sainement, que j'arrive à gérer mon stress et voilà ça fera l'affaire. Mais en fin de compte on s'est rendu compte, enfin surtout moi, je le savais déjà mais c'est vrai que maintenant en revoyant un peu Fabien, je me suis rendu compte que le plan mental avait énormément d'impact sur, alors pas que la perte de poids dans notre vie mais surtout sur la perte de poids et que c'était vraiment primordial de prendre en compte cet aspect là. Parce que qui dit perte de poids, qui dit changement, qui dit changement, qui dit assumer, qui dit le vivre différemment et au-delà de ça il y a vraiment des répercussions dans votre tête. Et ce que je veux dire par là c'est que si vous prenez pas en compte le plan mental, enfin je sais pas si t'es d'accord avec ce que j'ai à dire, le plan mental va venir combler, ou plutôt c'est comme un coefficient multiplicateur en fait, va vous donner plus de résultats sur le plan sportif et plus de résultats sur le plan alimentaire. Le problème là dedans c'est que si vous ne prenez pas en compte le plan mental, vous êtes uniquement dans le plan sportif et le plan alimentaire, ce qui va se produire c'est peut-être déjà le cas si vous allez stagner. C'est peut-être pas votre cas, je vous le souhaite vraiment pas mais c'est indéniable, si vous vous remettez pas en question, si vous ne grandissez pas là dedans, si vous ne créez pas ce déclic, vous allez stagner tôt ou tard et c'est peut-être le cas pour certaines personnes d'entre vous qui regardent la vidéo. C'est aujourd'hui typiquement le cas d'une personne qui a perdu 5-6 kilos, ça peut-être 10, ça fait un an, un an et demi qu'elle fait du sport, qu'elle mange sainement, elle est irréprochable sur ça, il y a toujours des failles et des moments de faiblesse mais c'est une partie du jeu. Mais quelqu'un qui a réussi à se discipliner, quelqu'un qui a réussi quand même à revenir sur sa semaine, avoir un bon rythme mais qui ne perd pas de poids en fait et ça va peut-être vous arriver un jour. Donc on ne vous le souhaite pas mais imaginez maintenant si ça, ça se produit. Je ne sais pas comment tu peux te projeter d'une personne qui n'arrive pas, pour toi qui coache ces genres de gens, qu'est-ce qui se passe en fait quand ils n'ont pas pris le mental en considération ? Lorsqu'ils n'ont pas pris le mental en considération, il va effectivement forcément y avoir à un moment donné cette phase de stagnation, cette phase de frustration, ce moment où tu vas dire que putain j'ai l'impression que je ne peux pas avoir ce que je veux parce que j'ai un palier quoi, il y a une sorte de plafond qu'on n'arrive pas à dépasser et ça va générer énormément énormément de frustration. Donc là typiquement ce qui va se passer c'est que la frustration va entraîner chez vous une démotivation sûre et certaine et là il y a deux options. Soit vous vous remettez en question, donc ça se passe là-dedans, avec les bons outils ou non, donc si c'est les mauvais outils vous allez éventuellement vous battre et retenter une nouvelle expérience au plan sportif et le plan alimentaire jusqu'à reproduire finalement les mêmes erreurs et tourner un peu en rond jusqu'à ce finalement la démotivation prenne dessus pour vous faire abandonner. Soit vous le faites avec des bonnes solutions, dans ces cas-là vous décidez vraiment d'implémenter sur le plan mental, de mettre des process en place, des exercices comme on peut faire du sport avec des séries, des répétitions, des charges, vous allez faire ça dans votre tête en fait et avec Fabien on va vous en parler tout à l'heure et vous allez vous projeter donc dans le futur à vous dire ok vous allez en fait réellement, moi j'arrive pas à trouver mes mots correctement mais en se prochain dans le futur qu'est ce qui va se passer finalement si tu tu prends en compte le mental, c'est à dire tu fais du sport tu manges sainement et tu rajoutes le mental, qu'est ce qui se passe ? Qu'est ce qui se passe en fait il va se passer une sorte de boucle rétroactive en toi qui va te permettre de comprendre que c'est possible, que tu peux aller plus loin, que tu peux avancer, que tu peux toujours progresser et que tu n'es pas arrivé à une fin en soi, que tu n'es pas arrivé à ce fameux plafond mais que tu peux aller largement au delà de ça si tu as envie d'aller au delà de ça donc à partir du moment où tu vas mettre en place et que tu vas t'aligner mentalement avec ton objectif et ben tu vas avoir cette boucle qui va te permettre de vérifier que ah bah oui c'est possible et lorsque c'est possible chaque action que tu as posé au quotidien finalement va te prouver que c'est de plus en plus possible et que tu avances de plus en plus vers ton objectif donc tu crées une boucle rétroactive et qui va te motiver, te booster au quotidien et en fait après c'est infini quoi. Et quand tu dis quand tu dis s'aligner avec des objectifs, c'est quoi ? ça veut dire quoi s'aligner ? S'aligner ça veut dire que ton mental et ton objectif, en fait le tout va se mettre ensemble pour qu'il n'y ait plus aucun frein, il n'y ait plus de frustration, il n'y ait plus de souffrance et qu'il n'y ait plus ce tiraillement intérieur et je pense que tu dois rencontrer des gens comme ça qui à un moment donné ont envie d'aller plus loin, ont envie de perdre plus de poids mais ils sont tiraillés à l'intérieur par ce côté ah ouais mais j'ai envie mais en même temps j'ai pas envie et puis j'ai pas envie de perdre mes habitudes et j'aime bien manger ci j'aime bien manger ça et ah mais ça veut dire que si je veux aller plus loin il faut plus que je mange ci il faut plus que je mange ça donc ça crée énormément de frustration J'ai envie mais j'ai pas envie en fait. C'est ça et c'est ce qu'on appelle un conflit interne donc tu as un conflit parce que tu as une partie de toi qui a très envie d'aller plus loin et d'avoir un plus beau corps et de continuer tes progrès et d'avancer. Et tu es pas prêt à faire des sacrifices qui vont avec toi. Et ouais et c'est surtout que tu as l'impression qu'il y a des sacrifices à faire et que ces sacrifices là t'as pas envie de les faire et donc t'es tiraillé entre l'objectif et ta vie actuelle et t'as l'impression que tu vas faire un sacrifice. Et puis des fois tu te motifs tu dis allez j'y vivais à fond je fonce et d'un coup t'es repris non pas la réalité. C'est ça tu fais un pas vers l'avant deux pas vers l'arrière tu as ce tiraillement intérieur et s'aligner pour moi ça veut dire en fait que... C'est être en harmonie quoi. C'est être en harmonie exactement c'est dire qu'en fait toute cette histoire de frustration de tiraillement intérieur ça saute ça existe plus et en fait s'aligner avec son objectif c'est ça. C'est à dire que d'un coup il n'y a plus aucune contrainte, il n'y a plus de frustration, il n'y a plus de souffrance et atteindre ton objectif devient facile, devient agréable et devient source de motivation et plus de contrainte et de tiraillement intérieur. D'accord donc ça t'auto-booste en fait. Ça t'auto-booste exactement. Il n'y a plus de faille quoi. Il n'y a plus de faille, il n'y a plus de faille, il n'y a plus ce que j'appelle le frein à main intérieur. Tout ça avance, ça va tout droit. Donc là concrètement ce qu'il faut s'imaginer c'est de se dire ok moi je prends en compte l'alimentation, le sport mais en plus j'ai fait ce travail dans ma tête. Exactement. Vous êtes une machine quoi, c'est infaillible. Ouais et j'irai même plus loin c'est-à-dire que en fait obtenir le résultat devient mathématique et devient inévitable. Ouais ok 100% de résultat quoi. Il n'y a plus de frein. Il n'y a plus de frein. Tu n'as plus le frein à main quoi. Si t'es dans ta voiture, si je reprends cet exemple d'une voiture, t'es dans ta voiture tu t'es dit ok la destination c'est Paris et la tour Eiffel et ben ça y va quoi. Le frein à main n'est pas levé, boum tu mets la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça y va. Il n'y a pas de bouchon, il n'y a pas d'embouteillage, t'es en ligne droite. La voiture elle est bonne parce que l'exercice physique tu fais régulièrement, le carburant il est bon, tu manges sainement et derrière tu sais que t'es en sécurité. Exactement, c'est tout à fait ça. La voiture si on devait effectivement faire cette analogie, tu as donc la carrosserie qui va être ton apparence physique qui se cale, le moteur pour la physiologie, nutrition et le pilote qui sait roulé. Et d'un coup ça avance. T'es aligné quoi. T'es aligné. S'il y en a un des trois qui déconnent ça n'avancera pas. Si tu pouvais Fabien on a donné un petit challenge aux personnes qui nous suivent là sur les réseaux, qui regardent la vidéo, qu'est-ce que tu pourrais leur proposer comme challenge aujourd'hui ? Alors il y a un challenge qui peut être hyper intéressant pour se forger un mental et comprendre en quoi le mental est extrêmement important dans votre vie et ça peut être source de motivation, ça peut vous booster et vous aligner avec votre objectif. C'est pendant six jours, allez faisons ça sur sept jours. Sept jours ? Sept jours ça pimante un petit peu le challenge. Pendant sept jours tous les matins la première chose que vous allez faire en vous le vent c'est prendre une douche froide. Allez ! T'es vache quand même. Ouais. Une douche froide mais j'ai vu ça ça fait d'ailleurs un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Ça fait un peu le buzz et personnellement c'est quelque chose que je pratique et qui en fait va avoir... C'est un challenge extrêmement intéressant parce que tu vas en apprendre sur toi-même, sur la capacité de pouvoir résister, sur ta résistance, sur ta motivation personnelle et parlons de motivation quoi. Il y a un moment donné si tu veux être motivé, tu veux donner les moyens d'arriver, il faut s'aligner, il faut se donner les moyens et faire ce challenge... Ça demande un peu d'investissement personnel quoi. Ça va demander de l'autodiscipline, ça va demander de la force de volonté et je trouve ça extrêmement intéressant parce que bien évidemment que dans tout ce dont on va parler, il va falloir de l'investissement personnel, il va falloir s'investir là dedans. Il va falloir de l'autodiscipline et donc pour ça je trouve que ce challenge là peut être extrêmement intéressant pour vérifier pour vous si effectivement vous êtes dans cette démarche là. Je tiens juste à dire qu'on ne vous propose pas cette challenge par rapport aux tendances de mode là qui se fait sur les actions. Il y en a plein qui font ça, qui prennent des bouche froide et encore tout le monde en a qui fait pas mais ils font plus la photo pour dire qu'ils l'ont fait parce que finalement sur une photo on voit pas c'est le haut et chaud d'eau froide mais l'idée c'est de comprendre la réflexion que Fabien va vous expliquer ici c'est vraiment il y a une logique derrière et si vous avez envie c'est vraiment pour ceux qui ont envie sinon la faites pas ça sert à rien, ça sert à rien de prendre une douche froide pour prendre la douche froide. Il faut vraiment le faire avec cette réflexion et compréhension et ça sera le même exercice que vous pourrez faire après vous sur votre plan personnel mental pour perdre du poids et si vous demandez comment faire justement par rapport à la perte de poids parce que là finalement la douche c'est un peu alors certes on se prouve des choses mais ça va pas d'avoir un impact sur la perte de poids même si on peut chipoter et dire que prendre une douche froide va stimuler votre métabolisme et du coup consommer des calories c'est pas que les calories de la douche vous parlerez du poids loin de là mais si vous vous demandez comment faire sur le plan mental pour perdre du poids il existe des solutions, des astuces, des exercices à faire sur votre mental. On a fait une autre vidéo qui en parle en détail il faut cliquer sur le lien sous la vidéo je vous ai mis le descriptif vous cliquez vous chargez la vidéo et puis on se retrouve dans la prochaine séquence ça marche donc sur sept jours douche froide sur sept jours tous les matins douche froide tous les matins avec du savon quand même un peu pas obligé ça peut être surtout une douche pour te express quoi tu mets la gomme immédiatement pour te mettre dans un bon état d'esprit ouais d'accord je vais essayer je l'ai dit sur la vidéo mais je sais pas si je m'engage il faut grandement que je m'engage je vous ferai une vidéo avec une photo enfin je vous ferai plutôt une photo avec non je ferai rien du tout en fait on sait pas si la douche est froide ouais c'est ça je vais déjà je vais déjà le faire pour moi si j'y arrive et on verra après si je me sens capable de vous faire un live sur la douche en tout cas il faut voir ça effectivement comme un challenge de préparation d'engagement ok ça marche on se rendez-vous dans la prochaine vidéo clique sur la vidéo et on se retrouve tout à l'heure à tout ciao à plus tard